Hey bonjour à tous les amis, aujourd'hui je vous propose une vidéo exceptionnelle puisque je vais tester en live pendant une petite trentaine de minutes, je vais tester cette nouvelle stratégie qui consiste à descendre en trophée, bien évidemment vous descendez dans les ligues très basses et puis vous allez mettre quasiment que des gobelins et donc vous allez pouvoir tomber contre des inactifs parce que forcément en ligue bronze il n'y a pas forcément de farmer. Parce qu'en fait quand tu déconnectes tu prends beaucoup de trophées donc en gros il y a seulement les inactifs dans cette ligue et donc c'est vraiment exceptionnel vous allez voir, de toute façon voilà j'ai envie de vous dire ce que je vais faire dans la vidéo mais j'ai simplement à vous dire bonne vidéo, voilà. Alors petite précision pour le titre, 4 millions de l'heure tout simplement parce que en une demi-heure j'ai pris plus d'un million d'heures et plus d'un million d'élixirs. Donc en gros 2 millions de ressources en 30 minutes et donc du coup en une heure ça fait deux fois plus, ça fait non pas 2 millions de ressources mais 4 millions de ressources. Voilà ça c'était la petite explication pour le titre. Donc écoutez les amis, bah écoutez je vous laisse sur cette vidéo, voilà j'espère que vous apprécierez, j'ai envie de parler, de parler pour vous dire ce qu'il y a dans cette vidéo mais le meilleur moyen pour vous de découvrir ça c'est de voir la vidéo. Voilà, restez jusqu'à la fin parce que jusqu'à la fin je vous dirai mon ressenti sur cette technique mais je pense que vous l'avez déjà compris, voilà, que j'étais très très satisfait de cette technique. Et merci à Bruno, voilà, BFA pour m'avoir montré cette stratégie. Allez, bisous à tous, bonne vidéo les amis. Et bien bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui les amis sur cette vidéo exceptionnelle puisque je vais vous tester cette nouvelle technique. Alors c'est une technique qui consiste à être non pas en argent mais en ligue bronze pour trouver vraiment des inactifs et donc l'idée c'est de piller pas mal de petits butins, voilà, piller vraiment du 60 000, du 70 000 avec quelques gobelins en trouvant des inactifs vraiment en ligue bronze. Donc là je suis en train de descendre, je trouvais que c'était assez sympa de descendre avec vous parce que vous allez voir les butins qu'il y a justement au fur et à mesure des ligues. Donc là j'étais en ligue argent 2, je viens de passer sous la barre des 900 trophées et je suis actuellement en ligue argent 3 et donc je vais commencer à trouver des personnes en ligue bronze. Alors ça fait bizarre, ça fait bizarre, voilà, ça faisait extrêmement longtemps que je n'avais pas été en ligue bronze. Et donc aujourd'hui, voilà, je vous fais un petit test, je vous ferai sûrement un petit bilan à la fin de cette vidéo. Donc en gros l'idée, c'est de trouver des villages comme ça où il y a un peu dans les mines et donc l'idée c'est de mettre quelques gobelins pour justement prendre ses ressources et ensuite se barrer et enchaîner directement sur une autre personne. Donc pour l'instant, je dois vous avouer que je trouve vraiment rien, je trouve pas de personnes qui sont faibles et qui ont beaucoup de ressources. Là, ça peut être pas mal, alors écoutez, on va tester. Hop, alors l'idée c'est de mettre vraiment quelques gobelins, de voir ce qu'on peut prendre. Donc là ça va, on prend environ 10 000 d'élixirs par mine, donc on met 3 gobelins. Hop, sans problème, on se prend pas la tête. Et donc regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vraiment, on se prend pas du tout la tête, on met les gobelins qui sont extrêmement puissants et qui sont surtout pas chers du tout. Parce qu'un gobelin, ça coûte vraiment pas cher, ça coûte 150. Autant vous dire que par rapport à des archers, c'est vraiment pas cher du tout. Et donc regardez, là, avec 40 gobelins, on a pris 40 000 d'or et 20 000 d'élixirs. Donc vraiment, on a pas pris beaucoup, mais il faut savoir qu'on a mis vraiment que dalle en gobelin. Et donc c'est ça l'idée, l'idée c'est d'enchaîner. Alors je dois vous avouer que là, c'était juste pour faire une petite démonstration. D'habitude, on trouve plus, parce que là vraiment, il y avait pas beaucoup. Mais je vais essayer de vous trouver, voilà, des 60 000, des 100 000 à prendre facilement. Alors apparemment, c'est quand on descend en bronze. Donc écoutez, on va découvrir ça. On va découvrir ça ensemble, en live. Et donc, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je vous propose de faire un haut format. Vous me direz ce que vous en pensez. En gros, l'idée c'est de faire, en quelque sorte, les meilleurs moments. Donc je vais farmer une petite demi-heure et donc je vais faire les meilleurs moments. Donc en fait, je vais simplement faire des petites coupures au montage. Dites-moi ce que vous en pensez ou bien si vous voulez la vidéo en entier, en entière. Excusez-moi, excusez-moi. Dites-moi, voilà, si vous préférez avoir une vidéo de 30 minutes ou bien si vous préférez une vidéo de 10-15 minutes où il y aura simplement les moments où j'attaque. Voilà, ça vraiment, j'attends votre commentaire sous la vidéo là-dessus. Et donc, en tout cas, pour cette vidéo, je vais faire une sorte de petit best-off. Et donc, écoutez, pour cette attaque, combien on a pris, combien on a pris ? Ok, bon, ben là, on a pris 50 000. Je dois vous avouer que pour l'instant, ce n'est pas trop bien. Mais apparemment, quand on arrive en bronze, c'est la folie. Donc, écoutez, on va continuer de descendre. Ah, ok. Pourquoi il me met du temps pour me trouver un adversaire ? Non, c'est bon. Hop, 330 000. Malheureusement, il n'y a rien là-dedans. Pour vous le prouver, on va tester. Hop, voilà. Malheureusement, il n'y a absolument rien. J'ai dû prendre, ouais, 100, 100 l'élixir. En plus, c'est un francophone. Donc, bonjour à lui, s'il passe par là. Et on va se retrouver directement quand je serai en Ligue Argent, en Ligue Bronze. Ou bien si j'ai trouvé un gros butin sur la route. Là, forcément, ce sera en vidéo. Alors là, typiquement, l'exemple d'un inactif, d'un inactif qu'on peut piller. Alors, regardez, on met quelques gobelins. Hop, quelques gobelins. Qui permettent de prendre vraiment pas mal d'élixir. Là, il y a des murs. Donc, on va mettre des archers. Après, je dois vous avouer que j'ai un peu mis trop d'archers. L'idée, c'est de mettre trois quarts de gobelins et un quart d'archers. Là, j'ai mis environ moite moite. Donc, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut. Il faut plus de gobelins. Voilà, c'est ce que faisait mon ami BFA. En tout cas, moi, j'ai cette technique. Donc, avec plus d'archers, je ne sais pas ce qui est le mieux. Je pense que c'est mieux de mettre vraiment plus de gobelins. Genre trois casernes de gobelins, une caserne d'archers. Parce que la plupart des mines et extracteurs sont en dehors du village. Donc, c'est mon avis. Après, voilà, vous pensez ce que vous voulez. Donc là, 100 000 d'élixir, c'est plutôt rentable. Avec seulement 39 gobelins. Donc, vraiment, 39 gobelins, ça ne coûte pas cher du tout. Ça coûte environ 6 000. Donc, c'est vraiment pas cher, pas cher. Attendez, attendez. Oh, putain. 40 x 150, ça fait combien ? Voilà, 40 x 150, ça fait très exactement 6 000. Ok, ok. Merci la calculatrice. Non, deux têtes, bien sûr, les amis. Deux têtes, vous le savez. Je suis un grand mathématicien. Excusez-moi s'il y a des bruits derrière. Voilà, je suis quand même assez loin de la télé. Mais il y a soirée cinéma chez moi. Donc, écoutez, que voulez-vous, c'est la vie ? Et donc, allez, on est reparti. Ah, voilà, encore une fois, typiquement, ce qu'on veut. Alors, écoutez, hop, on va mettre quelques gobelins ici. Les gobelins qui permettent de détruire vraiment extrêmement facilement cette... Oh, ils n'ont pas détruit les cons. Oh, les cons ! Ok, ok. Excusez-moi, excusez-moi. Hop, donc là, avec 5 gobelins, regardez. Oh là là, c'est abusé. Je trouve que les gobelins sont clairement abusés. Qui aurait pensé que je dirais ça un jour ? Mais là, clairement, les gobelins sont vraiment très 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 utiles. Et surtout, le truc, c'est qu'ils ne coûtent vraiment pas cher. Donc ça, ça, j'achète. Voilà, comme diraient certaines personnes. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Ok, bon, ben voilà. Là, on est plutôt pas mal, pas mal du tout. Est-ce qu'on peut prendre la petite mine ? Hop, on va mettre la reine. On va vraiment essayer qu'elle ne se fasse pas toucher. Hop, alors on va mettre des archers pour essayer de la protéger. Bien sûr, cette conne, elle va aller à gauche. Allez, ah non, elle va sur le roi. Ben oui, je suis bête. Je n'ai pas vu qu'il y avait le roi. Oh merde, elle va se faire tuer par le roi. Hop, le pouvoir. Allez, ok. La petite mine, la petite mine. Ok, c'est bon. Magnifique. Donc là, on se barre et on a pris... Ah, là, ce n'est pas la folie. On a mis beaucoup trop d'archers. Ah, là, là, ce n'est vraiment pas... Là, ce n'est pas cool. Parce que là, vous voyez, j'ai fait une attaque pas du tout rentable. 70 archers. Oulala. Là, je pense que je vais... J'ai fait de la merde. 70 archers, sachant qu'un archer, ça coûte combien ? Ça coûte 400 ? Putain, je crois que ça coûte 500. Oh là 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 ! Ça coûte 500, putain. Ok, donc en gros, j'ai fait une attaque qui m'a rapporté 48 000. Et déjà, rien qu'en archers, j'ai 35 000. 35 000 d'élixirs d'archers. Donc clairement, les archers, je pense qu'il faut vraiment en mettre moins. Les archers, ce n'est pas la folie. Étant donné que c'est vraiment super cher. Et que voilà, il n'y a pas le bonus d'attaque x2 sur les ressources. Donc les archers, on va s'en passer. Oh, cette rime, cette rime magnifique. Alors voilà, encore une fois, c'est magnifique. Putain, ça vaut. Ok, bah ça vaut. Je vais te piller, mon ami. Alors regardez ça. Oh là là, putain. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je fais. Mais ça reste exceptionnel. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources. Alors là, il y a pas mal de mines. Donc écoutez, je pense qu'on va sacrifier le roi. On va mettre des archers, le petit barbare, le château de clan. Et donc là, on va vraiment essayer de prendre ces trois mines. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de dents. Hop. Bien sûr. Alors, ok. Allez, s'il vous plaît. Allez ici, mesdemoiselles. Allez, mesdemoiselles, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Faites plaisir aux abonnés. Hop. Ok. On avait des petites gargouilles en plus dans le château de clan qui ont fait plaisir. Le roi. Mais pourquoi, pourquoi aller sur les mines, j'ai envie de te dire. C'est tellement plus simple de contourner les bâtiments pour aller au centre. N'importe quoi. Moi, je voulais qu'il aille sur les mines, mon roi. Là, il fait vraiment de la merde. Bon, écoutez, on va se barrer. Hop. 180 000 avec seulement quelques troupes et 126 000 d'élixir. Ça fait vraiment plaisir. Je vous propose qu'on booste la reine. La reine qu'on va booster. Ainsi que le roi. Voilà, ça ne coûte pas cher. Ça coûte 5. C'est discount. Le truc, c'est que maintenant, les accélérations, elles durent 1 heure. Et avant, c'était 2 heures. Et elles coûtent 2 fois moins cher. En fait, c'est pareil au niveau du prix. Mais le truc, c'est que, proportionnellement, c'est pareil. Mais je trouve que c'est plus intéressant parce que tu peux te faire des petites sessions d'une heure. Voilà, donc tu te fais des petites sessions. Ça ne te coûte pas cher. Pour le prix d'une gemme box, tu as tes 4 casernes d'accéléré. Ainsi qu'un héros. Voilà, parce que 5 gemmes pour chaque caserne, ça fait 20. Et le héros, 5 gemmes d'accélération. Donc, c'est plutôt sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Alors là, regardez encore une fois, typiquement, ce qu'on peut faire. Il faut que j'arrête de dire ce mot typiquement. Ouais, je ne sais pas. Il m'a fait rire ce mot, donc je l'utilise. Donc là, en gros, regardez. Quelques gobelins. Hop, les petits gogos qu'on met ici. Alors là, je ne sais pas du tout combien j'ai pris. Peut-être que j'ai pris 20 000. Peut-être que c'est une grosse déception. Je ne sais pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est une personne qui n'est pas active depuis la mise à jour. Étant donné qu'il a laissé. Ok, bon, c'est 30 000. Pourquoi pas. 30 000. C'est un peu de la merde, je dois vous l'avouer. Mais ce n'est pas grave. Voilà, les gobelins ne nous ont même pas coûté 30 000. Donc, on fait quand même du bénéfice. Mais je dois vous avouer que j'aurais pu trouver mieux. Alors, on va continuer de descendre parce que finalement, je voulais vous montrer la Ligue Bronze. Enfin, je voulais vous montrer. Je voulais surtout essayer de voir ce qu'il y a dedans parce que je n'y ai jamais été. Et donc, écoutez, on va découvrir ce qu'il y a. Alors, le truc, c'est que en fin de vidéo, je vous ferai un bilan sur cette fameuse technique. Et je ferai également un petit bonus. Voilà, le petit bonus, ça va être quoi ? Ça va simplement être mon journal de défense. Voilà, parce que je prends tout le temps des plus 150, des plus 100. À chaque fois que je suis en Ligue Argent, je remonte en trophée. C'est un truc de fou. Donc, écoutez, je vous ferai peut-être un petit best-of. Enfin, pas un best-of, non. Je vous ferai peut-être un petit bonus là-dessus. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Je galère vraiment à trouver un adversaire. D'accord. Bon, ben voilà. Il passe 30 secondes pour trouver ça. Super, super. Et le truc, c'est qu'en fait, on perd vraiment peu de trophées. On n'a pas des moins 30, tu vois, comme tu as en Ligue Or, en Ligue Crystal. Non, non, non. Là, on a des moins 10, des moins 8. Des trucs vraiment tout pourris. Voilà, quand tu gagnes, tu gagnes beaucoup de trophées. Et quand tu perds, tu en perds vraiment peu. Donc, écoutez, nous, on veut descendre. Donc, c'est dommage. Regardez. En fait, là, on a un moins 6 trophées si je perds et si je gagne, par contre, 46 trophées. Donc, c'est un peu chelou. En tout cas, on va essayer de prendre un maximum de ressources. Hop, on va mettre la Reine, la Reine des Archers. Alors, on peut quasiment détruire cette petite tour d'archers qui nous fait chier. Alors, on va mettre quelques gobelins. Alors, forcément, ils vont sur le château de clan. Oh, les cons, quoi. Les mecs, les mecs, les mecs. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de ressources. Je pense que ce n'était pas une bonne idée, finalement. Hop, la Reine qui va se faire targeter par les canons, par tout, par toute l'équipe. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Bon, mais finalement, c'était une... Ouais, écoutez, est-ce qu'on peut... Vous savez quoi ? On va tenter une petite percée. Je sens que ça va fail. Je sens que ça va fail. Allez, une petite percée de gobelins au milieu. C'est parti, les gobelins. Allez, magnifique. Oh non, la bombe géante de là ! De la déception, quoi. Je suis déçu. Là, je suis très déçu. Hop, allez. Encore une fois, un petit sort de soin. Bon, là, je vais vous avouer que c'est un peu pour le fun. J'étais vraiment déçu qu'il n'y ait pas de ressources dans ces petites mines. Du coup, voilà, j'essaye de... Mais par où ils passent les... Oh là là, ok. C'est pas mal. Non, c'est pas mal, en fait. Continuez, les mecs. C'est pas mal. J'aime. Ouais, continuez, continuez. Yes ! Oh, ils se sont fait détruire. Ils se sont fait détruire. Détruire. Putain, ils se sont fait niquer. Oui, ils se sont fait détruire. Excusez-moi, excusez-moi. Ouh là là, faut vraiment que je me remette à la grammaire, sinon... Parce que là, ça ne me fait pas du tout. Ok, bon, bah, c'était une attaque de merde. Mais voilà, c'était pour combler ma déception, justement, qu'il n'y ait rien dans ces fucking mines et dans ces fucking réservoirs, collecteurs, extracteurs d'élexia. Alors, les amis, pour 2016, je vous propose que j'ai une résolution assez simple. C'est de ne plus confondre l'extracteur d'élixir avec le collecteur et avec le réservoir d'élixir. Je me gour à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, c'est pourtant pas bien compliqué. Je crois que je vais me l'accrocher, je vais mettre une petite... Alors, là, c'est un peu chaud parce que devant moi, vous ne le voyez pas, mais il y a des fiches de révision partout. Mais, promis, promis, j'imprimerai avec une photo et je mettrai le nom. Bon, voilà, je prendrai une photo de ça et je mettrai extracteur d'élixir parce que, vraiment, je me gour à chaque fois et ça m'énerve. Mais le temps de recherche, quoi, mais c'est pire qu'en champion. C'est horrible, ce temps de recherche, là. Oh là là. OK, bon, mais là, on va continuer de descendre. Et, normalement, on va être tout de suite... Ah non, OK. Donc, là, on est en Ligue Bronze. Donc, là, apparemment, c'est la folie. Apparemment, il y a des butins de malades. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup plus inactifs. On va voir ça. Parce que, finalement, les personnes qui sont en Bronze, ce sont les inactifs. Parce que, les personnes comme moi qui sont en Ligue Bronze, dès qu'elles se déconnectent, eh bien, elles remontent en Ligue Argent. Là, vraiment, je vais prendre un plus de 100, un plus 150. Ça va être assez fou. Je vais vraiment remonter en trophée sans le vouloir. Et donc, écoutez, on se retrouve pour une petite partie. Une petite partie contre, justement, une personne en Ligue Bronze. Allez, un petit H2V8 avec, vraiment, plein de ressources. Alors, on n'a pas beaucoup de troupes. Il va falloir gérer ça intelligemment. Donc, là, voilà, pas plus de 3-4 gobelins par mine et par extracteur. Je l'ai bien dit, je l'ai bien dit. Alors, écoutez, on va vérifier un truc. Combien il faut de gobelins pour détruire ça ? Allez, là, j'en ai mis 5. Ok, ben, ouais, 5, c'est pas mal. 5. Ouais, c'est plutôt pas mal, 5. Alors, après, s'il y a des défenses, il faut en mettre plus, bien sûr. Hop, allez, on en remet. Oh non, le mortier ! Non ! Et le pire, c'est que le mortier, ça fait une sorte d'effet. Et en fait, le mortier, quand ça tape, eh bien, le mortier, quand il tape, il fait reculer tes troupes. Et donc, les troupes perdent quelques secondes qui sont très précieuses. Et donc, là, c'est parfait, regardez. On prend 120 000, vraiment très facilement. Et ça, j'achète. Non, il faut que j'arrête de dire ça, c'est pas de moi. Et en plus, j'aime pas forcément cette expression. Donc, on se retrouve pour la prochaine attaque. Et ça ! Ok, les gars, regardez-moi ça, petit butin sympathique. Et vraiment très, très facilement accessible. J'ai pas fait gaffe à l'élixir noir. Est-ce que j'ai beaucoup d'élixir noir ? Est-ce que j'ai gagné beaucoup d'élixir noir ? La réponse est non, malheureusement. Mais je pense que dans cette partie, si je gère bien... Alors, ça va être compliqué parce que, justement, j'ai pas de rennes. Donc, ça va être assez chaud. En tout cas, là, je pense que je peux prendre pas mal d'élixir. Et d'élixir noir, voilà, la foreuse qui a été détruite. Ensuite, je peux détruire ça. Mettre les archers en distraction. Et ensuite, mettre les gobelins. S'il vous plaît, les gobelins, faites-moi plaisir. Allez, là, c'est le moment. C'est le moment de dépater les abonnés. Allez, encore deux, s'il vous plaît. Allez, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Le dernier. Allez, les gars, vous pouvez. Vous pouvez. Ok, ils ont détruit. Ah, ils ont quasiment tout détruit. Magnifique. Oh, bon. Ok, bon. On va se barrer. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais en gros, si je gagnais, je gagnais plus de 50 trophées. Et donc, là, je perds. J'en perds seulement deux. Donc, en gros, je voulais absolument pas gagner. Parce que si je gagnais, ça allait me remonter en trophée. Et donc, écoutez, là, c'est plutôt pas mal. Je sais pas combien j'ai fait de ressources. Je sais pas combien j'ai pris de ressources depuis le début de la vidéo. En tout cas, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que la vidéo, je la tourne depuis 21 minutes. Donc, du coup, voilà, je vous ferai sûrement la fin, à la fin de la vidéo, je vous ferai... Faut que je le marque parce que sinon, je vais pas m'en souvenir. Je vous ferai sûrement un petit, comment dire, un petit rapport, voilà, combien j'ai farmé en une heure. Parce que, voilà, forcément, là, la vidéo, je sais pas depuis combien de temps est dure. Mais, en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis en train de jouer depuis 20 minutes, très exactement. 21 minutes, très exactement. Ok, bon, bah là, forcément, les gobelins vont sur l'HDV. J'ai pas envie qu'ils prennent l'HDV, c'est con. Parce que sinon, je vais encore monter en trophée. Donc, voilà, juste quelques gobelins ici. Hop, on n'a pas besoin de beaucoup de gobelins, hein. Juste quelques-uns, ok. Bon, bah là, je pense que c'est clairement une attaque pourrie. Donc, je pense que je vais prendre le tête de ville. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de ressources là-dedans. Et je pense que, voilà, prendre le tête de ville, ça m'a permis de prendre un peu de ressources, comme il n'y avait absolument rien dans les mines et extracteurs. Alors, les amis, petite explication. Oui, je fais un peu moins de vidéos en ce moment. Il y a deux raisons. La première, c'est que j'ai 250 000 abonnés. Et, du coup, alors, déjà, merci, parce que, voilà, je fais pas de vidéos remerciements. Parce que, voilà, bon, je préfère faire des vidéos normales. Mais, ce qu'il faut savoir, c'est que, en fait, comme j'ai pas mal d'abonnés, je trouve que, finalement, certaines vidéos, je les fais, je les monte, je les mets sur YouTube. Mais je ne vous les propose pas. Tout simplement parce que j'estime que le contenu ne me plaît pas assez. Donc, je sais que la plupart de vous, vous aimeriez le contenu. Et donc, voilà, je ne vous les propose pas. Donc, voilà, pourquoi pas vous les mettre en bonus sur Twitter. Voilà, des fois, je vous mets des vidéos non répertoriées sur Twitter. Ce sont des vidéos exclusives Twitter. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, à me suivre sur Twitter. Mais, en tout cas, voilà, ce sont des vidéos que je ne mets pas sur ma chaîne YouTube. Parce que, voilà, je considère qu'elles ne me plaisent pas assez. Quand je les ai faites, ça me plaisait. Mais, voilà, après, je re-regarde la vidéo et je trouve que ça ne me plaît pas assez. Donc, ça, c'est la première raison pour laquelle il y a moins de vidéos. Et la deuxième, c'est que, justement, j'ai pas mal d'examens en ce moment. Alors, je vais vous dire les horaires parce que je les ai à droite. Donc, j'ai un examen le 4 janvier, le 5 janvier, le 6, le 7, le 8, le 12 et le 18 janvier. Donc, vraiment, pas mal d'examens pour les semaines à venir. Et, du coup, voilà, je révise mon droit, les amis. Je suis en troisième année de droit. Et, du coup, je révise à fond. Donc, j'ai moins de temps pour les vidéos. Et, également, les repas de famille de Noël. J'ai une super famille. Donc, je suis souvent avec eux en cette période de Noël. Voilà, c'est un peu pour ça qu'il y a moins de vidéos en ce moment. Ok, donc, là, pas mal de ressources, encore une fois. Donc, là, on a la reine. Donc, ça, c'est cool. Est-ce qu'il y a... Oui, il y a beaucoup de ressources dans les collecteurs. Donc, on va pouvoir mettre la reine sur l'HDV. Vraiment, voilà, là, on est assez bas en trophée. C'est bon, on n'a plus envie de descendre. Donc, on va pouvoir mettre notre petite reine sur l'hôtel de ville pour prendre vraiment pas mal de ressources. Ou alors, on essaie de la mettre là. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Ouais, je pense qu'on va mettre deux gobelins sur l'HDV. Et, ensuite, qu'on va essayer de prendre des ressources ici. Donc, voilà. J'espère que la reine va faire le travail. Ça va être assez compliqué pour elle. Mais, j'espère qu'elle va y arriver. Au moins, prendre la petite foreuse qui est totalement pleine. Donc, je pense que, clairement, il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Allez, s'il te plaît, va à gauche, ma petite reine. Yes, allez. Ok, ok. Bon, on ne va pas lui en demander plus. Donc, là, on a pris 100 000. Et donc, je vous répète, les amis, que ce n'est pas forcément beaucoup, 100 000. Mais là, en fait, on enchaîne tellement vite que, justement, c'est plus intéressant de prendre, par exemple, 3-4 personnes qui sont à 100 000, qui ont 100 000 en 10 minutes, plutôt que, voilà, de prendre une personne qui a 200 000 en 10 minutes. Voilà. Je pense que cette technique est vraiment bien. Donc, restez jusqu'à la fin. Voilà, à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit bilan. Donc, là, on approche de la fin de la vidéo, d'ailleurs. Puisque, voilà, je n'ai pas envie de farmer trop, trop longtemps. J'ai des choses à faire, notamment des choses à réviser. Et puis, voilà, il faudra que je fasse la miniature de cette vidéo, etc., etc. Donc, écoutez, on va continuer à Alsace en force. OK, si vous venez d'Alsace, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, les amis. Petite, voilà, c'est une petite interaction avec la vidéo, voilà, pour toutes les personnes qui sont alsaciens et qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, les amis, donc là, je suis à 30 minutes tout pile de tournage de vidéo. Et donc, comme ça, vous aurez la moyenne par heure de farming avec cette méthode. Et donc, écoutez, regardez, là, on a les héros. Donc, on peut se faire plaisir. Je vais pouvoir mettre les héros qui vont me permettre, voilà, d'avoir un peu plus de ressources. Les archers ici, hop, quelques gobelins. Et je ne sais pas vraiment si on peut essayer de prendre les lixirs noirs au milieu. On va essayer, écoutez, qui ne tente rien n'a rien. Et donc, écoutez, hop, c'était une citation assez pourrie. On peut le dire, on peut le dire. Allez, hop, on va mettre quelques gobelins ici. Je ne sais pas si ça va réussir à pénétrer au centre. On va mettre un petit sort de rage. Voilà, c'est la folie. On n'a pas utilisé de sort de la vidéo. On peut bien se permettre une petite folie. Voilà, on peut mettre les petits sorts. Voilà, donc là, j'ai mis seulement un sort de rage. Ça ne va pas me ruiner. On a fait pas mal de bénéfices pendant cette demi-heure. Je vous rappelle que j'ai fermé qu'une demi-heure. Voilà, c'est vrai que j'ai fait pas mal de coupures dans cette vidéo. Mais il faut savoir que j'ai fermé seulement une seule demi-heure. Donc, ce n'est pas vraiment beaucoup. Je trouve que j'ai pris pas mal de ressources. Alors, malheureusement, je n'ai pas pris beaucoup d'élixirs noirs. Alors, on va y revenir juste après pour justement le résumer. Voilà mon résumé. Parce que finalement, cette méthode, je ne la connaissais pas. Et donc, je l'ai découverte en même temps que vous pendant cette vidéo. Ok, bon. On aurait pu, ouais, on aurait pu prendre des petites ressources en bas. C'est vrai que j'ai fait un peu le con. Pour le coup, j'ai voulu mettre mes euros. J'ai voulu faire le malin. Et finalement, je me fais avoir. Bon, 200 000 et 100 000. On ne va pas se plaindre. C'est plutôt pas mal. Et donc, on est de retour à la maison. Alors, c'est parti. On va améliorer quelques murs. Je pense que c'est clairement quelque chose de bien. Parce que voilà, je n'ai pas envie encore d'économiser encore 2 millions pour avoir une tour d'archer. Je préfère faire des murs. Voilà, je kiffe les murs en ce moment. Et donc, on va faire des murs également avec l'élixir. D'ailleurs, dites-moi les amis si vous voulez que je fasse l'épisode suivant des murs de niveau 9. Avec ce format de vidéo. Avec pas mal de coupures. Donc là, je sais que dans cette vidéo, j'ai dit que je ferais des coupures. Mais je n'en ai pas fait vraiment beaucoup. Parce que voilà, j'ai toujours trouvé des trucs à dire. Mais voilà, pourquoi pas faire un nouveau format de vidéo avec justement 30 minutes de farming. Par exemple, pour farmer les murs avec pas mal de coupures. Justement, des coupures. Voilà, chaque fois que je n'attaque pas. Ou bien que je reforme mes troupes. Dites-moi ça dans les commentaires. Allez, donc c'est l'heure du bilan pour cette fameuse méthode. Alors, ce que j'aime. Ce que j'aime. Écoutez, ce que j'aime, c'est justement l'efficacité des gobelins. Je trouve que c'est une troupe qui change. Parce qu'on ne s'en servait pas vraiment beaucoup avant. Donc, les gobelins, vraiment, j'adore. Ils ne sont vraiment pas chers du tout. Le seul problème, c'est qu'ils sont un peu lents à former. 40, non, 30 secondes le gobelin. Ouais, non. En fait, je pensais que ça prenait 45 secondes. Bah écoutez, ça va. Parce que le barbare prend 20. L'archer, il prend 25. Et le gobelin, il prend 30. Finalement, ça va. Les gobelins, bon, bah, que du positif pour les gobelins. Vraiment, le x2 sur les ressources. On le sent, on le sent. Lorsqu'on attaque des petites mines ou bien même des hôtels de ville. On le sent vraiment qu'il y a x2 de dommage. C'est vraiment très très intéressant. Ce que j'aime également, c'est que justement, c'est pas difficile. Lorsqu'on attaque, on a juste à prendre finalement les mines extracteurs. Et puis voilà, c'est vraiment pas difficile. Si on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans les collecteurs. Et bien, on va en profiter pour prendre l'hôtel de ville s'il y a à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment assez sympathique. Et donc, les points négatifs. Je dirais qu'il n'y en a qu'un. Je dirais que... Alors, oui, peut-être deux points négatifs. Le point négatif, c'est qu'il faut... Donc oui, vous avez la preuve que justement, voilà. J'ai bien fermé une demi-heure que je n'ai pas fermé plus. Parce que voilà, j'ai lancé l'accélération au début de la vidéo. Enfin, un peu après le début de la vidéo. Et donc voilà, il reste 31 minutes. Donc le point négatif, oui, je dirais qu'il faut vraiment... C'est pas une technique pour farmer une fois le matin et une fois le soir. Il faut vraiment une petite session. Je vous conseille de booster vos casernes. Après, vous pouvez très bien le faire sans booster. Voilà, il faut simplement mettre un peu moins de gobelins à chaque fois. Pour que justement, les gobelins se recréent à chaque attaque. Mais c'est plutôt sympathique de booster. Donc je vous conseille de le faire une fois par semaine. Voilà, ça peut être votre petite folie de la semaine. Et donc, le deuxième point négatif, je dirais qu'en fait... Quand vous descendez dans cette ligue... Alors, écoutez, on va tout simplement se barrer. Voilà, je vais éteindre. Voilà, j'ai éteint le... J'espère que ça filme encore. Voilà, ça filme encore. Là, j'ai éteint ma tablette pendant vraiment quelques instants. Donc ça continue de filmer. J'espère, du moins j'espère. Et donc, vous allez voir, il va y avoir vraiment plein de personnes qui vont m'attaquer dans les secondes qui vont suivre. Et donc, je vais faire une montée en trophée d'environ 100-150 trophées en quelques minutes. Donc ça, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment redescendre dans cette ligue pour farmer. Donc c'est vraiment le point négatif. Alors après, c'est un point... Il ne faut pas dire que c'est nul parce que justement... C'est une ligue qui est rare. Tu ne peux pas y rester pendant très très longtemps. Du coup, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que finalement, on n'y trouve que les inactifs. Il n'y a pas vraiment beaucoup de joueurs qui y vont parce que finalement, lorsqu'ils arrêtent leur session, ils remontent en trophée. Bon bah écoutez, oui, pourquoi pas. Je vais vous mettre du coup des captures d'écran de mes trophées de mon journal de défense. Voilà, parce que là finalement, je ne sais pas pourquoi personne ne m'attaque. Mais croyez-moi, si je le laisse 10 minutes, eh bien, je vais avoir 5-6 défenses dans la tête. Donc les amis, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous ai mis le nombre de ressources par heure que je pouvais farmer avec cette technique. Et donc écoutez, je vous propose de laisser un gros pouce bleu pour cette vidéo. On se retrouve bientôt. Je vous dis à la fois prochaine. Abonnez-vous et à très vite. Allez, salut les amis.